Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous présenterai l'exemple MySafe. L'objectif de l'exemple est de démontrer l'authentication dans l'application. Donc, vous handlez le succès et les différents types d'authentications. Et bien sûr, si ce n'est pas éloigné, vous ne devriez pas éloigner votre secret. Laissez-nous regarder la façon dont nos applications comportent, quand je n'ai pas d'authentications activées. Donc, j'invoque l'application et je tapis sur « Unlocker le safe » et « Unlocking » n'est pas éloigné pour moi, parce qu'en fait, personne ne peut accéder à ce dispositif. Laissez-nous maintenant regarder la façon dont nos applications comportent sur un dispositif qui est connecté grâce à un code. Donc, ici, j'ai ouvert mon application, j'ai tapis sur « Unlocker le safe » et il me présente le code. Donc, c'est le code que j'ai entré pour ce dispositif. Bien sûr, c'est un code ridiculeux, mais c'est juste pour la demande de la démo. Et maintenant, j'ai mon secret qui est éloigné. Donc, j'ai installé mon téléphone maman pour démontrer comment ça fonctionne avec un Touch ID. Donc, j'ai ouvert mon application et ici, j'ai tapis sur « Unlocker le safe » et il m'a demandé de mettre mon pouce sur le Touch ID. Et puisque mon pouce est également reconnu dans mon téléphone maman, je peux voir le secret. Nous allons maintenant regarder la façon dont l'application fonctionne avec « Face ID » activé. Donc, ici, j'ai tapis sur « Start the application ». J'ai tapis sur « Unlocker » et puis, si j'ai mis mon face devant la caméra, il m'a reconnu et je peux accéder au secret. Si c'était la première fois, l'iOS m'aurait changé si j'étais capable de utiliser « Face ID ». Premièrement, dans l'info.paylist de mon application, je dois activer « Face ID ». Parce que sur certains dispositifs, j'aimerais utiliser « Face ID » quand il est disponible. Donc, en fait, je dois insérer cette structure, ce code, dans l'exemple de l'info.paylist. Ok. C'est pour activer « Face ID usage description » et c'est l'explanation texte. Et vous verrez, en fait, non parce que je l'ai déjà utilisé sur mon smartphone, mais la première fois que vous l'utilisez votre application sur un smartphone avec « Face ID », alors, il va demander à l'utilisateur de lui donner accès à « Face ID ». Sinon, il va arriver à code, car vous n'avez pas des devices avec « Face ID » et « Touch ID ». Maintenant, nous allons voir sur le « View Controller » parce que tout est sur le « View Controller ». Donc, c'est assez simple. J'ai ici un bouton, j'ai la porte que je devrais ouvrir avec mon authentique, et j'ai un « UI TextView » avec un secret. Et j'ai décidé de couper le « Status Bar ». C'est le « ViewDidLoad ». C'est très classique. Juste note que, quand vous tapez sur le bouton, la méthode « OpenDoor » mais pour le reste, vous le savez, vous le savez. J'ai regardé la fonction « OpenDoor » C'est intéressant. d'abord, vous demandez un contexte local d'authentication local. Et vous setz votre « Policy ». Et votre « Policy » est « Device Owner Authentication ». Je vous l'ai déjà dit dans un précédent vidéo que, en faisant cela, vous demandez d'utiliser un autre « Biometric Authentication » ou, si ce n'est pas possible, ou si ce n'est pas possible, de l'utiliser, pour revenir à « Code Authentication ». Vous pouvez faire « Biometric Authentication » et ensuite, vous devriez utiliser cet item. Bien sûr, vous allez avoir des troubles sur un dispositif sans « Biometric Authentication ». Ensuite, j'ai un « Error » qui est un « Reference » un « Pointer » à un « Error » et je demande l'évaluation de mon « Policy ». Si cette évaluation est possible, donc c'est « Granted », alors je demande l'évaluation. Donc, ça veut dire que vous devriez avoir d'authentication. Et si je suis authentiquée, je vais inviter cette méthode sous « Unlock ». Otherwise, je vais juste préserver un « Error » message. Let's now move to « Undle Unlock ». So, I will fill the « UiTextView » with my secret and I will hide the door and I will hide the button because now the door is open. and these are the very classical methods draw in format. View will transition to size. Okay. We are used to handle these orientation. The most important code relies in the two methods handle unlock and open door that we just have a look at. of course, I should mention that you will never put your secret in clear in the code. Okay. It's a very bad idea, but it's just for the need of this example. You can fetch it from a secure website. You can do it, but you never tell it like that in the code. It's a nonsense. So, you see that it's quite easy. iOS just undo everything. Okay. It can revert from your Face ID to something else. So, it's very nice. It's a useful feature for your application and typically it's of interest when you request permission before performing, I would say, touchy actions. actions that could be dangerous. For example, I want to delete my account or I want to delete a user, etc, etc. Let's imagine that you have a user interface to manage a system or whatever. You can decide that you have some actions that request an extra confirmation by means of authentication to avoid, for example, mistakes. Thank you for your attention. See you later. See you later.